Un mâle se réchauffe au soleil du matin et à terme, il partira à la recherche du nectar comme ici sur la camomille. L'épine du Christ est aussi une importante ressource pour la tecla du frêne. Quelques détails différencient les mâles des femelles. On les reconnaît à la large bande orange sur le dessous des ailes et à leur abdomen plus gros. A partir de 14 heures, les mâles deviennent plus actifs, nettoient leurs antennes et ouvrent leurs ailes pour se réchauffer. Puis suit un court vol nuptial qui se termine par un accouplement en haut d'un buisson. Les grosses tâches bleues sur le devant des ailes des mâles n'existent pas chez les femelles. Chez celles-ci, on aperçoit simplement quelques petites tâches bleues. La plante haute la plus importante chez cette population dans le bassin de l'Andre n'est pas le frêne, mais filirea latifolia. Au début de l'après-midi, les femelles vont à la recherche de plantes hautes pour y déposer leurs oeufs. Via le tronc, la femelle descend en déposant ses oeufs rouges entre les fourches des branches latérales ou à côté d'une surépaisseur du tronc. Quelques oeufs ont été déposés dans un petit buisson de 30 cm de haut au milieu de la zone inondable, comme on le voit ici dans ce creux de branches. Au bout de quelques jours de fortes précipitations, les cours d'eau sont transformés en torrents qui débordent et noient les plantes hautes. Les dépôts de plantes et de feuilles transportées par le courant sont bien visibles et montent jusqu'à quel niveau l'eau est montée durant cette période. Les oeufs déposés sur le petit frêne ont survécu à l'inondation. Début avril, les premières chenilles éclosent. Une chenille d'à peine 2 mm se fait vite remarquer par une fourmi. Une semaine plus tard, la chenille atteint déjà un demi-centimètre. La chenille descendra maintenant pour se cacher dans la litride durant la journée. Les chenilles possèdent sur leur dernier segment l'exocrine de Newcomer, qui sécrète une substance attirant les fourmis. Les fourmis semblent beaucoup plus actives autour d'elles lorsqu'elles se nourrissent. Vers mi-mai, elles sont prêtes à se transformer en chrysalides. Le lendemain, la transformation en chrysalides s'est réalisée, et les fourmis sont toujours présentes, ce qui pourrait suggérer que la chrysalide dégage elle-même des phéromones et émet elle aussi des vibrations attirant les fourmis. C'est à partir de début juin que les premiers papillons éclosent et remontent de la litterie pour déployer leurs ailes. Le cycle du teclat du frêne est ainsi accompli. L'eau et les fourmis ont joué un rôle important dans la vie de ce papillon. Il est donc nécessaire de mieux comprendre leur mode de vie, dans l'espoir d'avoir le plaisir de voir s'envoler ce mystérieux papillon le plus longtemps possible. ... ... ... Sous-titrage ST' 501